Salut les pâtés bienvenue dans cette nouvelle vidéo un nouvel highlight alors je le sais celui-là il s'est fait désiré de ouf ça faisait longtemps que vous me l'aviez demandé j'avais dû stopper parce que je manque de temps pour pour faire tout un highlight ça me prend beaucoup de temps mais mais écoutez j'ai réussi à rassembler toute mon énergie pour faire ça et surtout trouver du temps donc je suis très heureux de ce que je vais vous présenter là j'espère que vous vous allez kiffer et puis et puis trap de plaisanterie on y va pour le premier clip nous avons un clip de mango qui a un rugnir alors rugnir faut juste le rappeler la frénésie donne 25% de chance de rejouer et donc avec ça 25% d'avoir le sort frénésie encore une fois disponible donc sans cooldown et regardez bien il va faire une première frénésie il va faire une deuxième frénésie donc les 25% qui proc à chaque fois il va faire son axe de punishment parce qu'il a proc entre temps derrière il proc violent et les imes c'est pas possible on est déjà au quatrième tour avec trois frénésies trois frénésies du rugnir il rejoue il se dit mais non 5 5e tour 4e frénésie il va rejouer encore une fois c'est juste incroyable devinez ce qu'il a ma frénésie sixième tour cinquième frénésie et ça continue ça ne s'arrête plus il pète un plomb il sait pas ce qui se passe le point d'avant qui va prendre sa ruste lui aussi avec le septième tour dont la sixième frénésie et là vous pensez que ça va s'arrêter pendant 25% c'est beaucoup trop et donc boum huitième tour dont septième frénésie et enfin le calvaire s'arrête pour la team en face imaginez si ça ça fait ça en attaque imaginez ce que ça pourrait donner en défense un peu op et pour le deuxième clip on a un clip de foie what the foie bien connu maintenant du youtube game grâce à cette team pvp complètement insane what the foie qui va tenter un db10 avec vous le voyez un luchenne un gagnant une vanessa une bétonie et un yaku alors le point particulier c'est qu'il fait cette qui rentre cette team en manuel juste pour essayer de battre son encore qui était de 38 secondes et vous allez voir c'est juste insane les dégâts que ça va mettre sa bétonie call des ignore def à 58000 et en fait on peut se dire qu'il a trouvé enfin une utilité à vanessa vous allez comprendre pourquoi à la fin donc là ça va très très rapidement le wipe out qui de yaku qui colle de gros gros dommages et derrière attention 28 secondes sur le db10 et donc comme je disais aurait-il trouvé enfin une utilité à vanessa vous allez vite comprendre pourquoi non il ne le run pas évidemment avec son leader skill non il ne le le run pas pour revive non il ne le run pas sa vanessa pour le skill 2 il run la vanessa tout simplement pour lui coller des runes spécifiques vous allez voir tout de suite donc son luchenne et pour ma foi régulier non je rigole bien sûr elle est monstrueux son galion est en full combat donc full set de combat qui donne 8% par 7% par set de runes d'attaque supplémentaire donc là on est déjà à 21% et la vanessa qui elle aussi bien sûr est ruinée en 7 combats et c'est pour ça qu'il y a une vanessa là dedans ainsi que sa bétonie qui est en rage et bien sûr son yaku en rage également donc voilà 28 secondes record à battre à vous de jouer et le troisième clip de ce highlight et bien c'est enfin une team free to play totalement free to play pour auto le théo à 100 normal alors une team entièrement free to play que vous pouvez faire bien sûr sans la moindre difficulté en récupérant tout ça dans les hachois chez donjon puisque de gauche à droite vous avez donc gianna ensuite chan ensuite laïma ensuite ou lyong et ensuite yon hong donc tout ce qu'il ya de plus free to play pour auto le théo à 100 j'espère que ce cet exemple de team vous sera d'une grande aide en tout cas et bien sachez que lui petit à petit je vous ai coupé la vidéo mais il s'en sort plutôt bien avec cette team là comme je voulais dire c'est du full auto c'est tranquille ça vous permet de récupérer un petit vélin légendaire pour avoir un doublon lupinus c'est génial pour rester dans la lignée du free to play et bien je vais trouver une petite def arena de scat faitis def gvg excusez moi donc l'attaquant le streamer donc c'est un streamer indien donc je ne peux pas malheureusement apprécier son nom attaque avec mes wong cho et camilla et se retrouve face à def de scat qui est sylvia iris et tableau donc on parle de encore une fois de très très lourd en termes de free to play donc vous allez voir c'est juste insane il se fait pisser dessus il ne joue pas en fait je trouve que le combo tableau iris qu'on a vu en rta récemment d'ailleurs couplé à une sylvia c'est juste n'importe quoi sa proc ça soigne ça retire les barres d'attaque ça augmente la vitesse c'est juste insane à gérer et on le voit de toute façon à la camilla qui ne peut pas jouer la team en face a joué trois fois avant que le chop puisse bouger et derrière à chaque fois ça ne pardonne pas dès qu'il ya quelqu'un qui joue soit sa proc revenge soit sa proc dans tous les sens la sylvia qui va emmener bien souvent le tableau avec elle ou la iris de toute façon puisque c'est ça fait partie de son passif et qui équipe a détruit tout sur son passage à la synergie entre les trois unités est juste exceptionnel et je me devais de vous montrer ça dans ce highlight parce que parce que c'est juste magnifique un juste magnifique et le dernier clip de cet épisode des highlights c'est encore un clip deux fois ça fait deux dans le même highlight faudrait qu'il arrête de proposer du contenu aussi intéressant alors fois qu'il se retrouve en sta contre un mec il a déjà combattu plusieurs fois un chinois g3 également qui a la particularité de n'avoir que des monstres cinq natt light apparemment comme vous voyez à l'écran on a qui est un ongles justement et qui se fait bannir son tessario alors fois qu'il lui partait sur une team un petit peu plus standard malgré son son bestiaire et surtout une unité dont lequel sur lequel on va se porter vraiment on va porter toute l'attention durant ce clip c'est ça sonné qui est l'arpe magicienne ou un 4 étoiles natif bien sûr alors il est quand même parti à côté avec un ganymède un mo long et le roi barbare light donc c'est pas non plus entièrement free to play mais c'est la sonné qui reste très intéressante alors il habile de sa sonné en violent et sa sonné est extrêmement rapide comme vous allez le voir alors le combat va se dérouler le combat est un petit peu long parce qu'on n'a pas de de destroyer et ça va mal se passer voire très mal se passer pour fois qui va petit à petit perdre ses mobs en commençant par le mot long puis le ganymède puis le roi barbare light mais vous allez le voir il arrive quand même à emporter avec lui avant ça le le jagger grâce aux dots et boum on va passer à la deuxième partie de combat voilà où il en reste donc sa sonné est là le jagger est donc mort il reste wadam avec très peu de vie reste l'artamiel avec très peu de vie mais attention tout le artamiel peut soigner et là il est vraiment dans une mauvaise passe mais regardez ce qui va se passer on se rappelle que le sort 2 et le sort 3 de l'harp magicienne endorme et pour le sort 3 pose des dots donc là il a fait son sort 3 justement qui pose les dots et qui a endormé juste l'artamiel à gauche et regardez bien la fin du combat petit à petit il lui reste il doit lui rester à les 50 hp il va proche comme un saligo voler la barre d'attaque avec les skills 1 il va ensuite faire son skill 3 qui va endormir tout le monde et poser un deuxième dot il va rejouer grâce au proc violent il va voler le tour de l'agrobin et la tuer derrière il va refaire la mélodie qui va ré-endormir tout le monde et poser des dots le wadam tombe avec les dots et derrière il est plus rapide et bien entendu tu le artamiel c'est quand même insane la fin de combat qui était totalement inimaginable comme quoi il faut jamais rush kit en rta parce que tout peut arriver même lui il a du mal à y croire juste après c'était juste insane gg à foi encore une fois et bien voilà les potes ce highlight est déjà fini j'espère qu'il vous aura plu de toute façon il y en aura d'autres mais je peux pas vous promettre cette fois ci les deux semaines d'intervalle parce que ça va dépendre de mon temps aussi mais si ça vous plaît et bien n'hésitez pas encore une fois à vous abonner à commenter ou à liker puisque ça montre que le travail bien fait vous plaît et du coup ça me motive à en faire plus donc donc voilà je vous fais je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos et peut-être de nouveaux highlights et salut